Notre système solaire Il y a 4,5 milliards d'années, notre étoile, le Soleil, a démarré ses réactions nucléaires et commencé à briller, nous donnant la possibilité d'être ici aujourd'hui. Mais dans 4,5 milliards d'années de plus, notre étoile atteindra sa phase finale, devenant des milliers de fois plus grande et plus lumineuse. Ce sera probablement la fin de la planète Terre, mais aussi le début d'un nouveau cycle. Cette histoire ne parle pas de nous, mais de poussière. Une étoile est en train de mourir quelque part dans l'univers. C'est une étoile de taille moyenne, similaire à notre Soleil. Le moment est arrivé et elle commence à éjecter sa matière dans le milieu interstellaire, disséminant ses constituants dans l'espace sous forme de molécules et de poussières, en couches successives poussées par les pulsations du vent stellaire, entraînant gaz et poussière vers un voyage cosmique. La plupart des étoiles avec des masses comprises entre 1 et 8 masses solaires évoluent vers le stade de la branche asymptotique des géantes, au cours duquel l'étoile se refroidit et atteint un très grand rayon. Cette phase se caractérise par de forts vents stellaires qui créeront à terme une énorme enveloppe circumstellaire de gaz et de poussière. Un des plus beaux objets du ciel. L'éjecta expulsé par l'étoile est composé de nombreuses molécules de gaz et d'une petite fraction de minuscules grains de poussière. Les premiers noyaux de condensation peuvent se former dans et à proximité de la photosphère stellaire, jusqu'à une distance de quelquefois le rayon de l'étoile, où une densité élevée est atteinte et la température est suffisamment basse pour que certaines molécules puissent se condenser, pour la plupart du silicium et des métaux. Ce même processus de condensation ajoute des molécules à ces noyaux, le faisant croître. Une fois formés, les grains de poussière sont poussés par la pression de rayonnement, entraînant le gaz avec eux. Et, lorsqu'ils atteignent le milieu interstellaire, ils sont transformés sous l'effet des photons ultraviolets, des collisions avec des particules énergétiques et d'autres mécanismes physiques. Enfin, la poussière s'échappe dans le milieu interstellaire. Dans certaines conditions physiques, la surface du grain de poussière libérera les nouvelles molécules formées, enrichissant le gaz. Par conséquent, ce processus modifie les propriétés physiques et chimiques du milieu interstellaire et contrôle son évolution chimique. Dans les régions interstellaires les plus froides, les grains de poussière cosmiques jouent un rôle important. Comme ils sont recouverts de glace, ils déclenchent des réactions chimiques intéressantes. Les surfaces glacées de ces grains de poussière sont le creuset où se mêlent et se forment des molécules complexes. Les grains de poussière cosmiques étant le résultat de la mort des étoiles, l'espace interstellaire est rempli des cendres d'étoiles mourantes. Mais ceci ne peut être que le début de l'histoire. Le milieu interstellaire froid. C'est ici que tout se termine et que tout commence pour les grains de poussière cosmiques. Dans certaines régions de l'espace apparemment vide entre les étoiles, les molécules de gaz commencent à se condenser sur la surface des grains de poussière. C'est le début d'une longue amitié, durant laquelle gravité et masse décideront de la formation de nouvelles étoiles. Au cours de cette phase, le gaz et la poussière permettent une chimie incroyablement riche. Si leur masse est suffisante, les nuages s'effondreront et nous pourrons avoir une proto-étoile, plus une étoile avec des réactions nucléaires. La durée de la vie de la nouvelle étoile dépendra de sa masse. Si elle est supermassive, sa vie sera plus courte. Mais si c'est une étoile de masse moyenne, elle vivra beaucoup plus longtemps. Ces étoiles ont suffisamment de temps pour développer un disque protoplanétaire autour d'elles, avec des grains de poussière entièrement couverts de molécules organiques complexes. Ce disque contient la matière restante après la formation de l'étoile. La matière qui, si les conditions sont propices, formera enfin les planètes. Ceci est donc une histoire de recyclage où chaque acteur joue un rôle important. Et notre personnage principal est le grain de poussière. Ces saunes froides du ciel, peuplées de nuages sombres et d'étoiles mourantes ou naissantes, ne peuvent être observées que par des radiotélescopes comme ALMA. Ce sont nos yeux tournés vers mes yeux. Quand vous pensez à la poussière, les images qui vous viennent à l'esprit sont peut-être celles des moutons de poussière sous votre lit ou de la couche de poussière qui s'accumule là où on oublie de nettoyer. Mais pour les astronomes, les grains de poussière cosmique sont au début et à la fin de tout processus de changement dans l'univers. Les astronomes voient les composants de base, l'univers froid, les germes d'étoiles, des planètes et, allant plus loin, de la vie elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada